Dans les vidéos précédentes, nous avons vu le vocabulaire des fruits et des légumes d'été, mais aussi les expressions des fruits d'été. Tu trouveras le lien des vidéos en description. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui, nous allons parler des légumes. Salut, je suis Irlanda, professeure de français langue étrangère. Bienvenue sur ma chaîne pour apprendre mais surtout comprendre la langue et la culture française. Est-ce que la langue française joue seulement avec les fruits ? Et non, on a aussi beaucoup d'expressions avec les légumes. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble cinq ou plutôt six expressions avec les légumes que le trouvent en été. On commence avec la première qui est très utilisée, être rouge comme une tomate. Être rouge comme une tomate, c'est rougir intensément. Quand on devient rouge justement comme une tomate, à cause de l'émotion, parce qu'on est timide, parce qu'on est en colère, parce qu'on est gêné ou parce qu'on a honte. Par exemple, lorsqu'il lui a dit qu'elle était belle devant tout le monde, elle est devenue rouge comme une tomate. Numéro 2, raconter des salades. C'est une expression qu'en réalité, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Raconter des salades, c'est une expression qu'on utilise beaucoup pour dire qu'une personne raconte des mensonges, elle raconte des histoires. Par exemple, il raconte des salades. Elle n'a jamais fait tout ça, c'est juste pour attirer l'attention. Numéro 3, ne pas avoir un radis. Ici, nous allons en réalité voir deux expressions puisqu'elles sont contraires. Ne pas avoir un radis, c'est le contraire d'avoir de l'oseille. Quand on a de l'oseille, c'est qu'on a de l'argent. En revanche, quand on n'a pas d'argent du tout, qu'on n'a rien, on dit qu'on n'a pas un radis. Par exemple, Marc avait une bonne situation, il avait de l'oseille, mais il a tout perdu au jeu. Maintenant, il n'a pas un radis. Numéro 4, les carottes sont cuites. Quand on dit les carottes sont cuites, on dit que c'est la fin, qu'il n'y a plus rien à faire. La situation est désespérée. Il n'y a plus d'espoir. Par exemple, elle a fait ses bagages et elle est partie. Cette fois-ci, les carottes sont cuites. Elle ne reviendra plus. Numéro 5, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. C'est comme quand les carottes sont cuites. C'est la fin de tout. Tout est perdu, c'est fini, c'est la fin ultime. Il n'y a plus d'issue possible. Par exemple, c'est ma dernière chance. Si je rate encore le test d'entrée, je n'aurai plus d'autres possibilités. C'est la fin des haricots. Alors, je conclue avec cette citation de Pierre Dac qui dit, je cite, c'est quand les carottes sont cuites que c'est la fin des haricots. Et bilatéralement. Écrivez en commentaire si vous connaissez d'autres expressions avec les légumes. Et je vous laisse. Avec cette petite anecdote, les carottes sont cuites était le code qu'a utilisé Charles de Gaulle durant la Seconde Guerre mondiale lorsqu'il était à Londres et qu'il faisait son appel à la radio pour annoncer l'imminence du débarquement des Alliés en Normandie en juin 1944. Les carottes sont cuites. À très bientôt.